Construire un triangle rectangle dont l'hypoténuse est donnée, petit c, si on connaît que la médiane qui correspond à l'hypoténuse, c'est la moyenne géométrique des cathètes du triangle. Quelles sont les cathètes ? Les cathètes sont CA et CB, autrement dit les côtés de l'angle droit. La médiane relie le sommet de l'angle droit avec le milieu du côté opposé, et donc cette médiane, qu'on va l'appeler petit m, doit être égale à la moyenne géométrique racine carrée de produits des deux cathètes, on va les cathètes petit a et petit b, donc racine de a fois b. Comment construire ce triangle en connaissant juste cette hypoténuse et cette relation ? Bien sûr, tout le monde se rappelle que cette médiane est égale à la moitié de l'hypoténuse. On pourrait envisager le cercle circonscrit à ce triangle qu'on est en train de chercher de construire. Il est circonscrit à A, B, C. Le centre, c'est le milieu de l'hypoténuse. La médiane est égale aussi à la moitié de l'hypoténuse. A fois B, ça nous dit quoi ? A fois B, ça nous fait penser à quoi ? Ça nous fait penser à l'air du triangle. L'air du triangle, c'est A fois B divisé par 2. Ça fois ça divisé par 2. Mais en même temps, cette R est égale aussi, on utilise l'hypoténuse, petit c, multiplié par la hauteur respective, c'est-à-dire, on va l'atter H, C, sur 2. Je viens d'écrire l'air de ce triangle de deux façons différentes. A fois B sur 2 et C fois HC sur 2. Les deux airs sont égales. Autrement dit, AB égale CHC. Mais n'oublions pas que C est égale à qui ? C, c'est le double de la médiane. La médiane, c'est C sur 2. Donc, C est égale à 2 racines de AB. Comme vous remarquez, C égale à 2 racines de AB. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien d'autre que remplacer AB égale 2 racines de AB fois HC. On divise par racine de AB, on obtient racine de AB égale 2 HC. Autrement dit, racine de AB, qui est rien d'autre que M, qui est rien d'autre que C sur 2. C sur 2 égale 2 HC. HC est égale à C sur 4. Et nous avons la clé de la solution. La hauteur HC doit être égale à un quart de cette longueur de l'hypoténise. autrement dit, si on se donne C, l'hypoténuse, un quart de C, c'est la distance quelque part par là, une droite D qui passe à la distance C sur 4 de AB, et on trace le cercle de diamètre AB et les points d'intersection, c'est les solutions C1 ou C2. On a deux solutions de notre problème. Notre triangle ABC1 et ABC2. C'est la valeur, C'est la valeur, c'est la valeur. C'est la valeur. C'est la valeur.